Et parlons sport avec la Coupe d'Afrique des Nations 2015, quel groupe pour la République démocratique du Congo ? Pour en parler, nous avons sur ce plateau notre spécialiste maison, Olivier Pengongo. Bonsoir Olivier. Bonsoir Patrick, bonsoir Bibi, bonsoir Olivier, Jacques Moulibas. Merci beaucoup. Alors Olivier, demain déjà à Malabo, en Guinée équatoriale, va se dérouler le tirage au sort pour la Coupe d'Afrique des Nations. Comment cela va se faire exactement ? Oui, voilà. Donc depuis hier, la CAF a présenté, bon c'était déjà préparé depuis bien longtemps, mais hier, la CAF a présenté les quatre pots qui vont constituer des blocs d'équipe au niveau desquels la RDC devait être tirée. Les Congo se retrouvent dans les quatrièmes pots, où on va retrouver la Guinée équatoriale, le Sénégal et le Congo-Brasa. Donc nous nous retrouvons curieusement avec nos voisins sur le même pot, alors que la Guinée équatoriale, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Zambie se retrouvent dans un autre. Dans les premiers pots, le deuxième, c'est le Burkina Faso, Mali, Tunisie, Algérie. Troisième pot, Cap Vert, Afrique du Sud, Cameroun et puis le Ghana. D'abord à ce niveau-là, qui a fait la répétition des pots et comment ça se passait ? Expliquez-nous. C'est vrai que le Congo a l'habitude de négliger d'autres compétitions et pourtant, ce sont des éléments extrêmement importants que la CAF utilise pour permettre aux équipes de se retrouver dans de bonnes conditions. Si souvent on n'arrive pas à passer le premier tour ou le deuxième tour, c'est souvent à cause de ça. Alors, les critères ont été publiés sur le site de la CAF. C'est depuis 2010 que les équipes nationales ont commencé à être cotées. On a commencé à coté les équipes en fonction de leur performance dans les matchs qu'on joue. On peut jouer un match anodin contre une équipe, contre Malawi ou je ne sais pas quoi, mais la fin, le score de ces matchs, les experts vont devoir noter le comportement des Léopards. Et malheureusement, les Léopards, depuis 2010, n'ont pas ramassé beaucoup de points. A peine 13 sur 60 possibles. Et les 13 encore, les 8, c'est lors des derniers éliminatoires. Par exemple, en 2010, on a 0 point. En 2012, 0 point. En 2013, 1 point. 2013 vers la fin, 0 point encore. Donc, on est tellement très mal coté, c'est qu'ils nous placent pratiquement 15e des 16 nations possibles qui se sont retrouvées qualifiées. Et comme conséquence, vous êtes déversé dans les derniers groupes. L'effort, les équipes qui savent se préparer, qui prennent le temps de jouer beaucoup de matchs, s'y retrouvent dans les premiers chapeaux. Par conséquent, évite les équipes fortes. Donc, c'est ce qui a fait que la RDC peut se retrouver dans le 4e chapeau. Dans le 4e chapeau, parce qu'on n'a pas été qualifié de manière vraiment... de bonne manière, parce qu'on n'a pas été bien coté, parce qu'on s'est retrouvé dernier. Et finalement, on s'est retrouvé dans les derniers chapeaux. Les derniers chapeaux dont on va hériter des équipes fortes venant du 1er, du 2e et du 3e. Alors, bon, ça va, ça c'est l'organisation. Mais au moins, la RDC occupe la 12e place ou le 2e classement de cas de la CAF. Alors, quelles sont les chances ? Est-ce que la RDC a des chances de remporter cette compétition ? Oui, les chances de remporter sont minimes. Déjà qu'il va se retrouver au 4e chapeau avec des équipes fortes ? Oui. Le 4e chapeau déjà vous place à à peine 25% des chances. La RDC joue cette compétition avec 25% des chances. Les plans CAF, vous avez les premières équipes qui ont 75% des chances de se qualifier. Vous avez la Guinée équatoriale, vous avez les Ghanas, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez la Zambie. Vous passez les équipes qui ont 50% des chances de se qualifier. Vous avez le Burkina Faso, Mali, Tunisie et l'Algérie. Vous descendez à 40, vous avez les Cap-Vert, l'Afrique du Sud, les Camerouns et les Gabons. Et à 25% des chances de se qualifier, les équipes du dernier chapeau. Vous avez la Guinée, le Sénégal, la RDC et le Congo-Prasa. Donc nous partons dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec à peine 25% des chances de gagner la compétition. C'est vrai que c'est une chance, mais elle est minime. Alors Olivier Pengongo, à 45 jours de la compétition, où sont les léopards en ce moment et surtout, qu'est-ce qui se profile dans les jours à venir ? Oui, c'est vrai, c'est des questions que nous nous posons. J'ai appris il y a une semaine à travers l'entraîneur de l'équipe nationale qu'il avait un bureau présentement au niveau de la fédération. On lui a donné un bureau avec toute la direction technique nationale. Ils sont en train de travailler sur les 23 possibles qu'on doit amener dans 45 jours à Malabou pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont en train de travailler certes au niveau du bureau, mais un autre travail devait être fait, qui malheureusement n'a pas encore commencé, c'est celui de commencer réellement à préparer une équipe locale. Sur le plan local, on n'a pas besoin de faire intervenir les professionnels. Il y a des joueurs, Kei Benguet, dans sa sélection, même avant les éliminatoires, a commencé à récupérer, dont Vita, dans MK, dans Mazembe ou encore dans Darik Lemotemapembe. Ces joueurs-là devaient déjà commencer à avoir un travail de fond en interne ici pour qu'à travers ce bloc-là, I Benguet, en ajoutant les professionnels, arrive à les faire travailler correctement. Mais malheureusement, l'Africophone n'a pas encore aidé l'entraîneur en introduisant la demande pour qu'il y ait l'argent à temps et que finalement, ce travail-là commence. Certes, ça va commencer, mais sûrement légèrement en rétap, parce que jusqu'à présent, rien n'a encore été demandé de manière officielle. Alors, Olivier Pégon, au-delà de toutes ces répartitions, de classements, de pots, de groupes, sur papier, qui peut, quelle est l'équipe, quel est le pays qui peut remporter cette compétition ? L'équipe qui, gagner cette compétition, l'équipe qui part première du point de vue FIFA, même CAF aujourd'hui, s'appelle l'Algérie. L'Algérie a survolé les éliminatoires, l'Algérie a produit un football très alléchant, voire même, l'Algérie s'est permis les luxes d'aligner son équipe BIS et s'est qualifiée. Et ça, sur papier, ça donne à l'Algérie la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les réalités, on va dire, ils vont devoir les découvrir. Justement, la proportion entre la qualification sur le papier et sur le terrain. Oui, et c'est là la différence, parce que c'est bien de gagner sur papier, mais il faut les confirmer. C'est possible que cette équipe arrive à confirmer, parce que déjà, au niveau des éliminatoires, elle a confirmé. Maintenant, ça reste en pleine compétition, qu'elle arrive sur la compétition avec les mêmes valeurs. Mais il y a de danger. Vous pouvez arriver en pleine compétition comme ça, vous perdez 3, 4 de vos joueurs phares, et finalement, l'équipe n'arrive pas à gagner à la compétition. Donc, ça veut dire que ce n'est pas gagner d'avance, en dépit de tous les pronostics qu'on peut faire aujourd'hui. La compétition reste ouverte. Très ouverte, et même la ADC, qui a ses 25%, peut les augmenter en pleine compétition. Nous partons de cette Coupe d'Afrique 12e, mais on peut ressortir de la 4e ou la 1re équipe africaine. Donc, ce n'est pas écrit d'avance. Même quand on a commencé les éliminatoires, nous étions 17e, on a terminé les éliminatoires 12e. Donc, en pleine compétition, on peut apprendre dans la compétition et devenir grand. Voilà, merci beaucoup Olivier Pengongo pour cet éclairage sportif dans le football, puisque je rappelle que demain va se dérouler à Malabo le tirage au sort pour les équipes qui vont compétir dans 45 jours exactement. Mesdames, Messieurs, en tout cas, 2h de news va se poursuivre. Bibi Binda, il y a un petit mot quand même à ceux qui nous ont suivis. Comme tu aimes bien le dire, Jacques-Olivier Moulouba, c'est la virgule de 2h de news et nous étions très très heureux de partager cette première partie. On va en profiter, n'est-ce pas Jacques-Olivier, pour déjà dire merci et se retrouver la semaine prochaine et surtout déjà présenter nos vœux les meilleurs. Voilà, 2h de news, ça se poursuit. tout à l'heure à 19h avec la grande édition du journal télévisé à suivre. Mais dans l'entretemps, nous marquons la virgule.